Bonjour à tous, c'est Perrux, aujourd'hui on se retrouve pour deux épisodes de One Piece, parce que je n'avais pas fait le précédent stream concernant l'épisode précédent, du coup je n'ai pas forcément voulu filmer tout de suite, du coup j'ai attendu, comme ça on avait deux épisodes, c'est vrai qu'un épisode par un épisode, l'anime c'est compliqué, il faut vous dire ce qu'il y a, on se retrouve donc en stream avec tout le monde comme d'habitude, qui disent des conneries, heureusement vous n'avez pas le chat, et du coup c'est parti, écoutez, on va lancer, en même temps on va se rappeler, parce que vous savez j'ai rattrapé officiellement les scans maintenant, mais du coup en avançant, on est à 4 années-lumière de là, donc on va voir, on va déjà se rappeler, de ce qui se passe, on sait que, euh, c'était ici qu'il voulait récupérer, sans sabre, que Mister, que, 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 je ne sais même plus comment il s'appelle, Gyou, Gyou, Gyou Kimaru, peut-être, Gyou Kimaru, et que voilà, Kamamatsu débarque, ok, là il nous rappelle, c'est bien, tu vois le petit rappel au début là, il est quand même classe, franchement il est classe, parce que pour moi là, je suis complètement, euh, un peu perdu, je mélange en fait les moments que j'ai lu et que j'ai vu, ah non mais j'ai pas besoin de faire ça, et t'as vu les réflexes ? J'ai pas besoin de faire ça maintenant, j'ai encore plus tard, j'ai encore, je faisais ça à l'époque pour pas me faire spoil, mais j'ai plus besoin, ah oui c'est vrai qu'il y avait ça aussi, le clash des titans, euh des, oui, on peut dire titans, des monstres, vas-y, je vais sentir la puissance, ah la 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 puissance, en vrai la question peut se poser, je la pose de manière très, oh la la patate frérot, j'allais dire je la pose de manière innocente, mais j'la pose après, parce que là il faut que je regarde ça, oh la la, le hikoku mon frère, oh voilà, il s'en bat les couilles avec sa massue, il le renvoie, ah ouais mais ça, ça on avait pas, ça, ça me fait plaisir, ça, oh ça je prends, oh ça je prends, c'est ça qu'on aime, qu'on veut voir, de toute façon l'anime, c'est du fan service en vrai, adaptation fan service, si je suis un mec qui a vu que l'anime, on voit qu'il y a Big Mom, on voit qu'il y a Kaido, pourrait-on imaginer, voilà, je le dis de manière innocente, la venue peut-être, d'un petit Shanks, qui déjà avait arrêté Kaido, parce que Kaido voulait venir à Marineford, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, Queen par contre, il est trop, enfin, animer Queen, ça doit être marrant, tu vois, pour les animateurs, les animateurs, je sais pas comment on dit, ceux qui s'occupent du dessin de Queen, il doit se faire, il doit kiffer, il doit kiffer, là aussi la scène, elle est rallongée de fou, à la base, il n'y a rien de tout ça, t'as juste le après-téléphone, t'as une case, et tu comprends que, voilà, elle a filé sa joue, quoi, elle a fait, clac, tchik tchik, un petit bout de joue, lui, je l'avais oublié, je t'avoue que lui, en fait, il a tellement fait des coups de pute, que, c'est vrai que Luffy, en vrai, depuis le début, il a bien évolué à ce niveau-là, parce que sincèrement, la première fois que j'ai vu Luffy, oh, la mise en, attends, j'y reviens après, c'est pas mal, l'entrée en scène, elle est pas mal, elle est tellement, beaucoup plus épique, dans les scans, alors que c'est, tu vois, elle est sympa, franchement, ça va, j'aime bien, l'entrée en scène, on va voir, on va voir en combien de temps, en combien d'épisodes, ils vont mettre en place, le début de l'attaque, on va voir, moi je dis, je dis, il y a eu 8 épisodes, mais là, il y a un truc qui devrait se passer, je vous dis rien, mais qui est intéressant, mais je crois que ça sera bien, ça sera pas ici, ah, peut-être, peut-être, enfin, je vais pas trop en dire, je vais pas trop vous en dire, mais, tu vois, ce genre de scène, moi, ça me dérange pas, que ça prenne un peu plus de temps, ça me dérange pas, le pire c'est qu'en la cherchant, il se met aussi dans la merde encore, en fait, c'était le pire bail, ce qu'elle a fait, je trouve, enfin, le pire bail, ça dépend, je peux pas vous dire pourquoi, non, que c'est pas un mauvais bail, en soi, c'était quand même, genre, 20% que ça marche, et 80% que c'est de la merde, quoi, ouais, Kamotsu, respect, Kamotsu, je kiffe trop, c'est un des fourreaux rouges que j'aime le plus, bon, le first of the first, c'est qui démonne, mais, dommage, oulala, oulala, je veux de la belle action, là, je veux de la belle action, ah, oui, oh, doublement coupé, les frères, ça, je kiffe, ça, je kiffe, mais ça, oui, je kiffe, bien sûr, bien sûr, pour ça que je regarde l'anime, moi, pour ça, ce genre de choses, évidemment, on va en savoir plus, bon, les gars, on enchaîne, c'est bien, on a un double épisode qui est en lien, moi, je trouve ça propre, là, les gars, c'est Masterclass, là, ce qui va arriver, c'est Masterclass, je vous le dis, bon, là, mais là, ça spoil de ouf, mais non, mais les titres, les titres d'anime, c'est n'importe quoi, les frères, ils nous la refait, en fait, toujours un plaisir, c'est beau, c'est trop, avec le sang comme ça, qui tombe sur la gueule, oh là là, t'as vu, ça fait en mode film, comme ça, pour faire référence au film de samouraï, bien joué, l'ordre, bien vu, effectivement, c'est vrai qu'il fait vraiment, c'est celui qui fait le plus samouraï, qu'Amamatsu, quand il attaque, comme il tient son épée, et tout, quand il fait ses attaques, vas-y, moi, j'aurais bien aimé vivre là-bas, à leur moment, à leur époque, je voulais avoir mon petit Zangetsu, là, dès le départ, bébé piroux avec Zangetsu, il a l'air vraiment hyper bien, il est hyper bien fait, il est hyper bien fait, je le voyais beaucoup plus chou, ah ouais, c'est rien à voir, je le voyais clairement pas comme ça, le fameux renard, là, protecteur, ouais, en vrai, en vrai, on pourrait le, le voir au Pokémon, limite, moi, je le trouve hyper stylé, et je le voyais beaucoup plus petit, dans le manga, il avait l'air beaucoup plus mignon, un peu agressif, tu vois, mais comme un, pas comme un caniche, mais tu m'as compris, plus petit, plus menu, tu vois, là, il est plus, voilà, il est présent, en plus, on imagine que, que, que Kawamatsu, il est déjà, il est déjà grand, il a pas l'air, tu vois, il a l'air quand même, le loup a l'air quand même grand, enfin, le renard, il a l'air quand même grand, dégage, moi, j'ai pas ça, moi, j'ai un McDo, soit ta cause au McDo, Nani, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, ton poiret, ouais, je parle à la place du renard, parce qu'on se rappelle, Onimaru est là pour protéger, justement, tout ça, et lui, il arrive, il lui file à bouffer, derrière, paf, il le culant, en lui prenant les épées, ouf, ah, par contre, on voit qu'il y va pas de main morte, on comprend quand même, voilà, il m'a chouille, il m'a chouille le bras, il a cru que c'était un Knaki, le mec, le pauvre, Kamatsu, il a pris cher, en vrai, psychologiquement, il a souffert, quand même, franchement, moi, je l'ai kiffé, quand j'avais lu ça en manga, ils avaient kiffé de wufo, il y a tout, en fait, il y a le petit truc un peu touchant, la PLS psychologique qu'a pu subir Kamatsu durant des années, et la petite révélation de fin, tout ce qui peut faire un bon flashback, mais c'est les frères, les frères connards, bingo, togo, je sais pas quoi, là, non, les bingo, bingo, pango, bango, bongo, 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 et bingo, ah, trop bien, là, on devrait vraiment un dresser et un dresser et son pokémon, excellent, et là, c'est le brain fuck pendant à peu près 3-4 secondes, tu es en mode « Nani ? » Comment ça ? Yukimaru ! Mais c'est pas lui, Yukimaru, normalement ! J'adore les, euh, les escargophones qui prennent la face à celui qui appelle, c'est incroyable. L'idée est incroyable, en vrai. Ah oui, c'est clairement beaucoup plus, c'est clairement beaucoup plus, euh, comment dire, on te le donne quoi, c'est gratos. Autour dans le manga, c'est un petit peu plus fin. C'est le mien, c'est mon mien. Ah oui, elle y va direct par contre, ça, elle n'a pas le time, elle n'a pas le time, elle n'a pas le time, elle y va. Oh, oui, mon cochon. Oh, il est stylé quand il bouge comme ça, le katana. Oh, là, 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 il kiffe. Mais oui, tu kiffe. Mais oui, tu kiffe. Oh, je kiffe trop. Je kiffe trop. Non, je ne spoil pas, ne vous inquiétez pas. Là, on l'a vu, on l'a, on l'a entrevue Oden. Vous voyez un peu à ce qui peut ressembler. Je ne crois pas qu'on l'a encore vu complètement tout beau sans un bout de noir. On va s'arrêter là-dessus. Moi, juste ma petite question, c'était sur Yukimaru, parce qu'en vrai, même si, là, on ne sait plus plus. Ça a été dit, ça a été raconté, c'est fini comme ça. Du coup, je ne sais pas si Onimaru, c'est un renard de base qui a du coup hérité d'un fruit pour devenir humanoïde ou si c'est un humanoïde de base qui a hérité d'un fruit pour devenir un renard pour faire sa quête soi-disant et ensuite en étant du coup humain, il fait sa quête et il revient à une... Vous avez compris ou quoi ? Je pense que c'est un renard de base qui a eu un fruit. On ne sait pas trop. Voilà, on est d'accord. Ouais, c'est juste un kitsune. C'est vrai que c'est bien comme explication. C'est un kitsune, ça existe et voilà. Ou alors ouais, c'est juste une mythologie et un yokai vivant genre personnifié tout simplement en voyant les amandes magiques. Pourquoi pas ? Pourquoi toujours des fruits du dément ? Pourquoi toujours des fruits du dément ? Mais en soi, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire autour de Yukimaru, Kawamatsu, tout ça. C'était sympa. Mais bon, c'est qu'une goutte comparé à ce qu'on va avoir là quand ça va arriver. Écoutez, on va se laisser là-dessus en ce qui concerne les épisodes. Évidemment, en stream, on continue un petit peu encore. On va se faire plaisir, on va un petit peu discutailler tout ça ensemble. Bref, à la prochaine. C'était Pyrrhox, laisse un gros like et attention, j'allais dire stream de chapitre de One Piece mais je ne suis plus sûr des dates. Est-ce que dans le live, on peut me confirmer qu'il y a un chapitre qui sort cette semaine où je suis à la masse complète ? Si oui, de toute façon, on va le faire en stream. Oui, il y a. Ok, je n'étais plus sûr, c'est le chapitre 1000 qui est décalé. Ok. Merci, merci. Du coup, oui. Donc, venez en live si vous voulez découvrir ça en live. Ce serait incroyable pour ceux, évidemment, qui ne sont pas animonly. Voilà. Désolé les autres. Allez, ciao, ciao à tous. C'était Pyrrhox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada